Avez-vous entendu le son de la trompette ? 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 Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis cavaliers et chevaux. Tu es redoutable, ô toi, qui peut te régister quand ta colère éclate. Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu s'est lévé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre, l'homme te célèbre même dans sa fureur. Quand tu te revêt de tout ton courroux, faites des voeux à l'éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Que tout ce qui l'environne apporte des dons aux dieux terribles. Il abat l'orgueil des princes. Il est redoutable au roi de la terre. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé à son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a lavé à son sang. Moi je vis pour lui, oh oui pour lui. Je vis au cœur à Dieu. Moi je vis pour lui, oh oui pour lui. Je vis au cœur à Dieu. Moi je crois en lui, oh oui pour lui. Je crois au cœur à Dieu. Moi je crois en lui, oh oui pour lui. Alléluia. Je crois en lui, oh gloire à Dieu. Gloire te soit rendue notre Père. L'honneur te revient notre Dieu. Pour cette grâce mon béné-mé Père Saint-Dieu. Nous ne vivons que pour toi mon béné-mé Seigneur. Nous ne voulons que ça, nous ne voulons que vivre pour toi. Pour ton nom, pour ta gloire mon béné-mé Père Saint-Dieu. Que les restants de nos jours ne soient consacrés à toi mon sauveur. Oh Dieu que tu reçoives l'honneur tous les jours de notre vie mon béné-mé Père Saint-Dieu. Parce que ce que toi tu as fait pour nous mon Père Saint-Dieu. Personne ne peut le faire mon béné-mé Père Saint-Dieu. Personne ne pourra le faire à jamais mon béné-mé Père Dieu. Parce que tu as été le seul mon béné-mé Père Dieu. Tu as accepté l'ignominie Père Saint-Dieu. Le crachat mon béné-mé Père Saint-Dieu. Oh Dieu, le brisement de tout mon béné-mé Père Saint-Dieu. Tu as été défiguré Seigneur. Pour que nous puissions être aujourd'hui ceux que nous sommes censés être mon béné-mé Père Saint-Dieu. La gloire et l'honneur te reviennent encore mon béné-mé Père Saint-Dieu. Tu te donnes encore la force encore aujourd'hui Seigneur. D'être debout dans ces lieux mon béné-mé Père Saint-Dieu. Pour chanter les chants des Sion pour ta gloire. Célébrer ton nom mon béné-mé Père Saint-Dieu. L'honneur à toi. Parce que la force nous vient de toi mon béné-mé Père Saint-Dieu. Le courage nous vient de toi mon béné-mé Père Saint-Dieu. Parce que tu n'étais pas là mon béné-mé Père Saint-Dieu. Personne ne pouvait tenir mon béné-mé Père Saint-Dieu. Mais parce que tu es là mon Seigneur. Nous prenons la force mon béné-mé Père Dieu. Sois béni. Sois exalté pour le chant et les cantiques mon roi. Merci aussi pour l'epso mon béné-mé Père Saint-Dieu. Merci aussi pour le soutien. Je le secours que tu ne cesses de pouvoir réellement nous apporter. Combien nous nous résistons mon béné-mé Père Saint-Dieu. Vois te connaître encore cette terre où nous sommes mon béné-mé Père Saint-Dieu. Avec toi nous sommes plus heureux Seigneur. Père nous importe notre condition mon béné-mé Père Saint-Dieu. Mais ce qui nous concerne mon béné-mé Père Saint-Dieu. Ce que toi tu es pour nous mon béné-mé Père Saint-Dieu. Ce que tu as fait pour nous mon béné-mé Père Saint-Dieu. Ce que tu fais de nous encore aujourd'hui. Pour que nous soyons comme tu le veux Seigneur. Ceci est la Père Saint-Dieu. Les désirs profonds de notre cœur mon roi. Nos yeux sont fixés sur toi. Toi qui es le rémunérateur mon béné-mé Père Saint-Dieu. De ceux qui te recherchent. Et tu es le Dieu qui en te puissant d'accord la grâce d'avoir encore la foi en toi. En donnant encore ta parole à toi mon béné-mé Père Saint-Dieu. A nous éclairer encore davantage mon roi. Nous nous résistons mon béné-mé Seigneur et Sauvable. Nous venons à toi comme un peuple mon béné-mé Père Saint-Dieu. Et d'un commun accord mon roi. Pour te célébrer toi le Dieu très haut. Pour te rendre gloire et honneur mon béné-mé Père Saint-Dieu. Pour tout et au fait pour chacun de nous mon béné-mé Seigneur. Avec toi Père Saint-Dieu nous faisons toujours des exploits Seigneur. Avec toi nous voyons ta main puissante mon béné-mé Père Saint-Dieu. Parce que rien ne peut encore nous retenir mon béné-mé Père Saint-Dieu. Tu nous as libérés Seigneur. Tu as fait de nous un peuple libre mon béné-mé Père Saint-Dieu. Plus de liens mon béné-mé Père Saint-Dieu. Plus rien mon béné-mé Seigneur au Dieu. Nous nous avançons avec toi mon béné-mé Père Saint-Dieu. Tu as ouvert l'enclos mon béné-mé Père Saint-Dieu. Tu as fait sortir mon béné-mé Père Saint-Dieu. Aujourd'hui nous allons te suivre encore davantage mon roi. Parce que libérés tu nous as libérés Seigneur. Loué soit ton Saint mon roi. Nous sommes un peuple libre Seigneur. Plus de prisonniers mon béné-mé Père Saint-Dieu. Mais la liberté mon béné-mé Père Saint-Dieu. Tu es venu proclamer la délibérité mon béné-mé Père Saint-Dieu. La délivrance mon roi. Nous en sommes des bénéficiaires Seigneur. C'est pourquoi nous te louons de tout notre cœur. C'est pourquoi nous t'exaltérons encore davantage mon roi. Enseigne-nous encore davantage mon roi. A nous approcher de toi mon béné-mé Seigneur. Nous sommes un peuple qui t'est soumis. Et qui les désire encore davantage. Abandonner sa volonté mon béné-mé Père Saint-Dieu. Pour vraiment prendre ta volonté à toi mon béné-mé Père Saint-Dieu. Et cela nous les désirons mon béné-mé Seigneur. Taille-nous, nous serons taillés mon béné-mé Père Saint-Dieu. Enseigne-nous, nous serons donc inscrits mon béné-mé Père Saint-Dieu. Éduque-nous mon béné-mé Père Saint-Dieu. A savoir comment vivre avec toi. Et aussi avec les autres si mon sauveur. Merci. Merci encore mon sauveur. Ton nom est si grand. Ton nom est vraiment élevé Seigneur. Et nous nous approchons avec assurance encore ce soir. Merci pour le secours qui nous apporte mon béné-mé Père Saint-Dieu. qui ne manque jamais autant de la détresse. Tu es l'étoile brillante du matin Seigneur. C'est lui qui nous éclaire encore Père Saint-Dieu. Dans le moment des troubles mon béné-mé Seigneur le sauveur. Tu es celui qui nous tient par ta main. Béni soit-tu aussi encore mon sauveur. Merci encore pour les chants et les cantiques. Merci pour les psaumes. Merci encore pour ton peuple. Je pense à tous mes frères et sœurs. Dans les îles où ils sont, dans les contrées. Alors tu serais éloigné par des puissants. Dans chaque pays, dans chaque endroit. Seigneur tu es vraiment notre bonheur. Loué soit ton Saint-Dieu. Exalté sois-tu encore. Garde nos personnes en Dieu. Merci pour ce que tu fais. A toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Dans le nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Merci. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Ce que toi tu es pour nous Père. Avançant toujours aussi joyeux et glorifié à ton Saint-Dieu. Merci Seigneur. Vivant tu nous as vraiment aimé Seigneur. Mourant, tu as emporté nos péchés au loin. Seigneur, tu nous as aussi justifié, mon bénéme Pate-Bissom. Par ta résurrection, mon roi. Et nous sommes un peuple libre à peine. Merci pour tout ce que tu fais. Merci aussi pour les requêtes qui te sont donc présentées. Présentées, merci, l'ouange et l'honneur à toi pour tout ce que tu fais, pour la gloire de ton Seigneur. Merci. Merci Père. Merci pour tout. Pour la gloire et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Combien c'est toujours merveilleux lorsque nous pouvons encore avoir le souffle de vie et de pouvoir nous tenir avec le peuple de Dieu afin de célébrer et adorer ce Dieu que nous adorons et que nous aimons de tout notre cœur parce que lorsque nous pouvons penser à tout le bienfait qu'il a eu à pouvoir effectivement aussi nous accorder dans notre marche de tout le jour. Jusqu'à aujourd'hui, il agit encore. Dans le livre des actes au chapitre 2, je pense que c'est cela, oui, Nous, disons, à partir du verset 36, je crois que c'est cela, oui. Verset 36, oui, c'est cela, oui. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude. Que Dieu a fait Seigneur. Et Christ, c'est Jésus que vous avez donc cru ici. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et dire à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, qu'est-faire en nous ? Pierre leur dit « Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ notre Seigneur pour le pardon de vos péchés et vous recevrez donc le don du Saint-Esprit. » Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, ils les conjuraient et les exhortaient, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Donc ceux qui reçurent donc de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Tendre Père, Précieux Sauvard, nous voulons vraiment te dire merci encore pour ce privilège. C'est vrai qu'on répète cela et les gens sont habitués à entendre privilège. Mais on ne se rend pas compte vraiment que c'est vraiment un privilège de pouvoir trouver grâce aux yeux de ce grand Jésus. Seigneur, tu as sur cette terre des milliards, des milliers d'hommes et des femmes, au bénéme et de personnes à Dieu, mais il a plu à toi de nous accorder cette grâce, de pouvoir nous parler, de pouvoir nous aider à pouvoir avoir un cœur tourné vers toi. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à pouvoir avoir ce privilège que nous avons, Seigneur, d'avoir la paix dans le moment de troubles perçés aux dieux, d'avoir la lumière pour ne pas qu'il est ténèbre perçée aux dieux, mais en nous, sauveurs bénis. Oh, c'est pourquoi tu as dit, n'est qu'un point petit troupeau. Oh, Jésus-Christ, mon roi, nous te remercions vraiment pour ce moment que tu nous donnes encore, de pouvoir vraiment saisir les occasions pour te célébrer, reconnaître que l'amour était bien fait à notre endroit. Merci pour ce que tu es, merci pour les années que tu as jouées à nos frères et soeurs, merci pour les délivrances et les guérisons que tu donnes. jamais tu n'as manqué, mais failli, Père. Lorsque nous t'invoquons, Seigneur Jésus, toi, tu es toujours là, tu exaustes nos prières. Loué soit ton Seigneur. Merci pour la lecture de ta parole, que tu nous bénisses et que tu nous parles, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme nous pouvons vraiment le constater, le réaliser, nous avons là l'assurance qu'effectivement, que nous avons affaire en réalité à ce que les Saines Écritures avaient donc annoncé et promis aussi, dit dans les Saines Écritures, c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, avait fait comme promesse dans les Saines Écritures, ce qu'il parlait, effectivement, dit, ça, il l'a dit, d'abord dans les écrits de Jean, effectivement, aussi, comment il avait eu à pouvoir le dire. Je ne vous laisserai pas au Félin, mais je vous enverrai le Consolata. Et aussi précisant, disant que c'est l'Esprit des vérités qui vous conduira, effectivement, aussi dans toute la vérité. Et pourquoi, je pense, c'était quand même la première fois qu'on a entendu, effectivement, cette expression qui nous concerne, effectivement, là. On l'a entendu de la bouche de cet homme qui a eu à pouvoir, effectivement, aussi, changer, en fait, de bouleversement dans son entrée, en fait, aussi, en scène, effectivement, il s'agit de Jean Baptiste. Il a dit quelque chose, je pense qu'on peut peut-être le trouver dans Mathieu, je suppose, ça doit se trouver là, Mathieu, Marc, mais je ne sais plus, mais je pense que nous pouvons peut-être le trouver. Et si je ne le trouve pas, je vous le dirai. Et bon, vous allez probablement aussi le trouver, pour moi aussi, voilà, je pense que c'est, je l'ai cité souvent ici, mais je crois que, oui, vous connaissez cette écriture-là. C'est là où Jean Baptiste disait, il faut que je diminue et que lui, vous souvenez, et que lui puisse croître, effectivement. Alors, il a eu à pouvoir, je pense que, je regardais dans Mathieu, mais je suppose que ça doit être dans Luc et dans Marc, donc, je pense que mes frères pourront, effectivement, aussi, peut-être, peut-être voir ça aussi, peut-être, peut-être, probablement, je ne sais plus, mais ça, c'est comme ça, dans Jean, peut-être, voilà, il faut le voir, dans Jean, voilà, voilà, c'est dans Jean, je pense que ça peut être, ah, aussi, voilà, c'est plus pour vous expliquer ça, bon, je voudrais bien qu'on le trouve, quand même pour que je puisse les lire, je pense que, mais vous vous souvenez de cela, je veux bien, mais je voudrais, je vais les citer, mais je voudrais quand même toujours qu'on les lise, effectivement, je crois que quelqu'un s'est dit, mes frères, c'est dans, c'est ici, bon, pardon, Jean, 3, 30, hein, merci, merci, voilà, c'est ça, merci beaucoup, voilà, alors, les versets que je voulais lire, je donnais cette parole, pour que vous vous retrouviez aussi, en cherchant avec moi, mais les versets que je voulais lire, c'est celui-ci, il dit, verset 26, il vint donc trouver Jean, et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi, au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui, Jean répondit, un homme ne peut recevoir, que ce qui lui a été donné du ciel, vous-même, mettez-moi que, j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui, celui à qui appartient qui, c'est l'époux, donc c'est la première fois, je pense, pour moi, dans ce qu'on entend, en fait, la bouche, parler effectivement, de l'épouse et de l'époux, donc, nouvelle alliance ici, alors, regardez très bien, donc, c'est Jean le Baptiste, qui a eu à pouvoir, exprimer effectivement, cette parole, en disant, c'est lui qui appartient l'épouse, donc c'est, effectivement, c'est l'époux, mais il dit, mais l'ami de l'époux, qui se tient là, et qui l'entend, éprouve une grande joie, à cause de la voix de l'époux, donc on a compris, que lui qui était entré en scène, après que Jean-Baptiste l'ait introduit, c'était bien l'époux, et s'il est l'époux, il doit y avoir une épouse, voilà, maintenant, nous devons poser, la question de pouvoir comprendre, et cela, je crois que, l'apôtre, Paul, je dis, il nous guide, effectivement, il nous montre, je pense, quelque part, dans le livre des Ephésiens, je pense bien, vous pouvez aussi regarder, on ressemble aussi, dans le livre des Ephésiens, voilà, peut-être, chapitre 1, et c'est parce que c'est cela, qui m'a réussi, et, dans cela, je pense, c'est Ephésiens, il le fait, parfaitement, en ce qui concerne, et ce qui, quand on dit, ce qui concerne, qui, c'est qu'en soi, et voilà, et voilà, c'est-à-dire, Ephésiens, chapitre 3, il nous dit, je pense que, ne que ce n'est pas, ça ne que ça ressemble, c'est-à-dire, 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 attendez un instant, je sais que, j'ai toujours suivi, Colossiens, chapitre 1, verset 24, il nous dit, verset 24, il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est donc l'Église. Vous comprenez ? Donc, nous comprenons, ça je pense que nous savions, par la grâce de Dieu, nous comprenons que quand on parle effectivement de l'Épouse, il s'agit donc du corps de Christ. Vous êtes d'accord avec moi ? Quand on parle du corps de Christ, effectivement, on parle donc de l'Église. Vous me s'y voyez ? Alors, quand nous avons lu l'écriture ici, que nous avons lue dans le livre des Actes au chapitre 2, on a reçu quelque chose, qu'on a compris que l'apôtre Pierre, effectivement, ce jour-là, Pentecôte, il a eu à pouvoir faire une déclaration démontrant par les scènes d'écriture qui était donc le Seigneur Jésus. Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez quand même ? Et là maintenant, quand il a eu, verset 36, il a eu à pouvoir dire que toute la maison d'Israël, sache, il a bien insisté en disant avec certitude. Pas que c'est quelque chose qui est, en fait, d'une manière hypothétique ou probable, là. Mais c'est sûr et certain que Dieu a fait ses Jésus, Seigneur et Christ. Donc on est sûr et certain que... Regardez, parce qu'il a bien exprimé les choses pour qu'on comprenne bien quand même, clairement. Il allait bien, Seigneur, et qu'il réglait très bien dans les actes que nous avons lus. Acte 2, donc, 36, qui est toute la maison, voilà. D'Israël, sache donc avec certitude que Dieu a fait, Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez donc au coucher. Avant d'arriver là, il a eu à pouvoir dire quelque chose. Dans, toujours au chapitre 2, je crois que nous pouvons lire à partir du verset 22, chapitre 2, verset 22, on dit, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la patience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité, effectivement, en les délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle, car David dit de lui, c'est si. Je voyais constamment le Seigneur, vous l'avez bien, devant moi, parce qu'il est à ma droite, en fait que je ne sois point ébranlé, je voyais, Seigneur. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chère reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour de mort, et tu ne permettras pas que ton Seigneur voit la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son supplie existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il n'essaierait pas à abandonner le séjour de mort, et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ces Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Vous entendez ça ? Car David ne point montait au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi donc à ma droite. C'est pour que le Père de Dieu comprenne quand il a déclaré que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus qui vous a crucifié. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que vous devez comprendre, mon frère et ma sœur, qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. S'il n'y a qu'un seul Seigneur, alors c'est lui dont on nous parle qu'on a fait de lui Seigneur. Est-ce qu'il remplace Dieu ? Alors c'est lui dont on nous dit maintenant qu'on a fait de lui Seigneur. Parce qu'on est allé, dans cet homme que Dieu soit béni, il est allé dans les scènes Écritures pour ramener en fait quelque chose que le peuple doit y voir. C'est pour ça que la Bible dit que leur corps fut vivement touché. Il n'y a que l'Écriture, la parole de Dieu quand elle s'explique par l'Écriture que ça peut toucher le cœur de quelqu'un, d'un fils de Dieu qui voit que la lumière s'est fait, tchac. Parce que ça vous peut poser la confusion. Mais il a d'abord de montrer effectivement. Dès le départ, effectivement, au homme, frère, le montrant, effectivement. Il dit, le Seigneur dit que tu ne permettras pas à ton seigneur voir la corruption. Vous vous souvenez, non ? Et puis il arrive, il dit, ici, il dit effectivement que le Seigneur a dit à mon Seigneur. Assieds-toi donc à ma droite jusqu'à ce que je fasse. Vous voyez bien ? Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Donc Dieu a fait de cet homme Jésus, Seigneur. Donc cet homme Jésus, évidemment, on doit comprendre qu'il doit être Dieu. Amen. Alors si, c'est la manière de pouvoir montrer en fait que le peuple de Dieu comprenne. Parce que vous savez, le Saint de l'Écriture, c'est très difficile de les comprendre avec notre compréhension humaine. Parce qu'avec la compréhension humaine, vous ne serez pas secoué en fait. Ce sera toujours la logique. Vous sentirez, vous voyez. Mais quand vraiment que c'est compris selon la pensée de Dieu, vous sentez que votre intérieur, il reste, il est tellement touché au plus profond que votre cœur divisé. En tout cas, je m'éplie à cela. Parce que vous avez dit, ceci est la vérité en fait. C'est ça en fait la révélation en réalité. Voilà pourquoi leur cœur a été touché. Parce que, ils ont vu que ce que Dieu avait promis, parce que cet homme aussi a eu à pouvoir dire, je pense que dans les Saintes Écritures, il a eu à pouvoir d'écrire effectivement, il est très bien. Verset 32, il dit, c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Vous entendez ? Nous en sommes tous témoins. Et puis, il dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Vous vous souvenez, non ? Quand on a pris le livre des Hébreux, nous avons compris à quel moment il a eu à pouvoir prendre cela pour pouvoir déverser. Est-ce que vous vous souvenez encore ? Est-ce que, et puis, il dit ici, il dit maintenant, c'est ce qui avait été promis, écoutez bien, et il l'a, maintenant il dit, il l'a répandu. Comment vous le voyez et l'entendez ? Donc, ils avaient la preuve que c'est vraiment la vérité, parce que quand on voit ces hommes, ils sont vraiment comme nous. Dans les Saintes Écritures, dans le chapitre 2, verset 1, effectivement, je crois vous dire, mais quand le Saint-Esprit est descendu sur ceux-là, qui étaient là, dans la chambre haute, des hommes tout à fait ordinaires, en réalité, effectivement, et quand aussi des hommes ordinaires les ont vus, en fait, et comment, effectivement, avec le bruit, parce qu'ils ont été remplis de Saint-Esprit, ils ont commencé à faire beaucoup de bruit, effectivement, comme la Bible le fait savoir. Des autres hommes ordinaires ont vu des hommes ordinaires. Mais ce sont des hommes ordinaires comme nous aussi, parce que nous sommes aussi venus pour pouvoir prier aussi, donc ce sont quand même des croyants. Mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire qu'on voit ici ? C'est pour ça qu'ils ont dit, mais c'était quand même très touchant. Ils disent, mais ils parlent, ils sont tous galiléens. Mais on les entend chacun de nous dans notre propre langue maternelle. Personne ne ferait des faux ponts qu'interpréter ce n'est pas. Non, il dit, lui, cet homme-là, il parle aisement dans sa langue à lui. Un homme naturel, il ne fait qu'il parlait dans sa langue maternelle. Mais moi ici, je l'entends dans ma propre langue maternelle. Il n'a même pas fait des faux ponts pour dire, je vais étudier ta langue toi. Non, non, non. Il est tellement à l'aise. Dans sa langue galiléen, il parle à l'aise. Mais moi je l'entends aussi à l'aise. Dans ma propre langue aussi. Comme s'il parlait ma langue à moi. Mais il parle sa langue. Il dit, mais quelle est cette chose ? Naturellement, ce n'est pas possible. Un homme naturel ne peut pas faire cela. Voyez-vous, c'est cet impact-là des sous-naturels. A déclencher quelque chose. C'est toujours cela en fait, mon frère et ma soeur. Pour que vous puissiez comprendre. Vous savez, Dieu notre Seigneur a une façon de pouvoir s'écouer et réveiller ses propres enfants qui s'endorent en fait. Oui. Vous savez, le Seigneur, notre Dieu, ne se tracasse pas pour le monde. Non, non. Il ne se tracasse pas pour le monde en fait. Si vous pouvez avoir quand même la compréhension et la suivi en fait des prédications par la parole de Dieu que vous entendez, vous pouvez remarquer très bien que nous l'avons répété ici dans les actes du chapitre 15. Quand l'apôtre Pierre a eu à pouvoir parler, j'ai toujours trouvé ça tout à fait extraordinaire et surprenant. C'est Jacques qui prit la parole. Et j'ai toujours eu à pouvoir vous le dire. Mais si vous remarquez très bien quand Pierre a parlé, il a parlé effectivement qu'on n'impose rien en paillant, parce que c'est si, ils ont eu la même foi que nous, ils ont eu la parole, parce qu'on voulait la réimposer qu'il puisse faire circonstruire selon la loi de Moïse, acte 15, vous vous souvenez ? Donc Pierre a commencé à vous dire, non, on ne peut pas nous aussi, nous avons réussi la même foi, c'est par la foi. C'est-à-dire que nous croyons que nous sommes sauvés, comme nous aussi. Alors, le fardeau qui était sur nos pèques, nous n'avons pas su supporter, comment nous allons encore le mettre en motion ? Parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et puis quand il a terminé comme ça, il ne peut pas parler. Il y a Jacques qui vient, qui se tient debout. Et je crois que c'est dans le chapitre 15. Il y a des tribunaux, on le lit rapidement. Et puis nous revenons là-dedans. C'est-à-dire, 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 vous connaissez, non ? De pouvoir imposer la loi de Moïse, à ceux qui avaient cru. Et une grande discussion s'étant donc engagée, Pierre s'éleva et leur dit, homme, frère, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, en fait que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils cruent. Vous savez la même chose ? Amen. Ok. Et Dieu, qui connaît le cœur, leur a rendu témoignage, vous entendez cela ? En leur donnant le Saint-Esprit comme un nom. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est un témoignage que Dieu rend à celles qui croient et que Dieu reconnaît que la foi qu'il a là, c'est la foi que moi, je reconnais comme étant la mienne. Est-ce que vous suivez ? Amen. Donc, il est entendu donc un témoignage effectivement que les saints qui ont donné comme les saints qui ont fait en nous, il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un jour que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter ? Vous vous souvenez encore ? Mais, c'est par la grâce du Seigneur, Jésus-Christ notre soin, que nous croyons, nous croyons nous aussi, Pierre, nous croyons être sauvés de la même manière que toute l'assemblée gardant, vous allez entendre ce qu'il a dit, non ? Toute l'assemblée gardant les silences et l'on écouta maintenant Barnabas et Paul qui racontèrent effectivement tous les miracles et les produits que Dieu a fait par eux au milieu de païens. Et lorsqu'ils eurent cessé de parler, donc, Jacques prit la parole et dit, homme, frère, écoutez-moi, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porta son nom. À quel moment ? Quand Pierre parlait, a fait une telle déclaration que Dieu a jeté le regard parmi les nations pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porta son nom. Est-ce que vous comprenez ? Effectivement, quand Pierre parlait, effectivement, ainsi, le Saint-Esprit qui était le même dans Jacques, mon frère, c'est toujours la pensée de Dieu en fait en l'élité. C'est ça le grand problème. C'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir dire ici, frère, soeur, beaucoup de gens pensent, le perroquisme n'existe pas dans les choses de Dieu en fait. C'est l'inspiration. Dieu inspire. Donc, on reste toujours dans la continuité de l'Esprit. Oui. Alors, c'est pour ça qu'il a bien exprimé, effectivement, que Dieu a d'abord jeté le regard parmi les nations pour choisir du milieu des nations un peuple qui porta donc son nom. Donc, Dieu n'est pas intéressé par les nations. Il est intéressé uniquement par son peuple. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, effectivement, que ce n'est pas le monde qui intéresse parce que le monde ne s'intéresse pas à Dieu. Donc, si toi, tu ne t'intéresses pas à Dieu, Dieu non plus ne s'intéresse pas à toi. Mais puisque tu es dans les champs, tu es dans les champs de Dieu, Dieu maintenant s'occupera de toi. C'est-à-dire que tu rendras compte à Dieu. Tu peux faire tout ce que tu as envie de pouvoir faire. Je ne me connais même pas, je ne connais même pas, je n'ai même pas envie de lui. Mais en fait, lui, ah oui, il t'attend parce que tu passeras quand même devant lui à la barre du jugement. Tout homme. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Vous savez, nous sommes dans un pays comme celui-ci. C'est comme tout autre pays. Mais c'est en Belgique. Donc, tu peux te dire mais je n'en ai rien à faire avec la Belgique. Mais quand tu briseras ce que la Belgique a installé comme loi, tu devras quand même passer au tribunal de la Belgique. Parce que tu habites sur le territoire belge. Si tu ne veux rien à voir avec la Belgique, va habiter sur notre territoire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Et c'est ainsi ou ça. Mais oui, comment je ne le dis pas ? Donc, Dieu ne s'intéresse qu'à ses propres enfants. Et en l'occurrence, comme nous pouvons voir, je crois que nous l'avons va pouvoir répondre à ça. Vous pouvez voir effectivement, il y a spécifiquement en fait ce qu'on appelle, parce que tout le monde est chrétien et croyant, mais il y a spécifiquement effectivement tout cela qu'on appelle de fils et de filles de Dieu. C'est là la précision qui nous est donnée effectivement dans le livre de 2 Corinthiens. Je vous dis toujours votre attention chaque fois que nous nous rassemblons. Mon frère et ma soeur, chaque jour que nous passons, nous rapprochons toujours de notre départ. N'oubliez jamais que chaque rassemblement effectivement, c'est pour notre bien en fait. C'est-à-dire que nous ne perdons pas notre temps. Il faut que nous puissions comprendre que c'est pour notre préparation. Ça peut arriver du jour au lendemain. Oui. Alors, regardez très bien cela. Alors, nous comprenons que effectivement, quand il a fait cette déclaration, c'est parce que, oui, j'ai cité tout à l'heure effectivement le livre de Corinthiens, c'est dans 2 Corinthiens au chapitre 6, je pense que je vais justement pour les lire rapidement aussi, ensemble avec vous, du Corinthiens au chapitre 6. Je pense que c'est cela. Il dit ici, au verset 14, il dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténébres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quel part a les fidèles avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles ? Car nous sommes les temples du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Dieu n'est intéressé que par celui qui s'intéresse à lui. Parce que si toi, tu ne t'intéresses pas à la parole de Dieu, tu t'intéresses à autre chose, Dieu n'est pas intéressé par toi non plus. Donc, pour que Dieu s'intéresse à toi et que Dieu prenne soin de toi et qu'il puisse continuer à avoir conduit effectivement et toujours te tenir effectivement dans la voie même quand ça vacille. Parce que chacun de nous aussi il y a des manquements dans notre vie. Mais ce n'est pas nous les cherchons, mais Dieu sait que ton désir c'est que tu puisses être avec lui. Alors Dieu te ramène toujours. C'est pour ça que quand tu es un fils de Dieu, la parole de Dieu doit te répondre. Mais fortement, effectivement, c'est avec un fouet en fait. Que Dieu, bien sûr que oui, j'ai entendu que dernièrement, on a eu à pouvoir condamner une maman. Évidemment, bon. C'est le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ok. Voyez-vous comment le monde s'en va. Alors, dans ce contexte-là, vous pouvez regarder qu'effectivement, vous allez voir effectivement la génération comment elle sera. Oh oui. C'est pour ça, notre Seigneur, il dit, moi je reprends. Si tu n'aimes pas que la parole de Dieu t'apprenne en fait. Alors, la Bible dit que tu es considéré comme un bâtard, une légitime. Donc, tu n'as pas des liens. Donc, ça dit que Dieu n'a rien à voir avec toi. Il n'est pas ton père non plus. Parce que comme tu dis, notre père qui est aux cieux, il n'est pas les tiens. Oui, ça c'est vrai. Parce que un fils ou un enfant, quand son père corrige, je crois, j'avais donné un exemple de la femme il y a longtemps de cela. Vous prenez votre enfant et puis vous donnez, si effectivement, l'enfant ne va pas fuir, il va pleurer, mais il vient vous serrer dans ses bras. Ah papa, c'est toi qui viens de le frapper, mais il te serre dans ses bras et il reste là en train de pouvoir pleurer. Qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est même là qu'il y a vac quand il voit cet amour avec les larmes qu'on soit. C'est cette manière que notre Dieu, quand Dieu aussi te reprend et qu'il agit fermement avec toi et fortement, effectivement, ce n'est pas parce que Dieu te déteste. quand je vois nos enfants, effectivement aussi, quand vous les reprenez, ils commencent à vous bouder et à avoir des attitudes, effectivement, ils sont à la maison. Vous savez, j'ai toujours à pouvoir dire, vous savez, bon, non, non, c'est important. Un enfant qui boude, il attire des démons. C'est vraiment un enfant qu'il faut vraiment, ah oui, c'est vrai, il ne se rend pas comme si une grande personne qui dit qu'il va à l'église, il faut que vous demandiez compris pour la délivrance parce que l'esprit de pouvoir bouder, c'est un esprit démoniaque qui détruit en fait l'atmosphère dans la maison. Vous l'avez expérimenté, non ? Vous l'avez repris, comment ça, pouvoir prendre des actes comme ça ? Il ne se rend pas compte qu'il a invité des démons, cette attitude-là parce qu'un enfant, quand le papa ou la maman le reprend, il reconnaît que mon père ou ma mère a l'autorité, je n'ai pas pouvoir bouder. J'ai manqué et surtout encore, je répéterai toujours ça ici, je ne sais pas, mais il faut qu'ils apprennent. Les explications, les explications, ce n'est pas bon. Parce que les éducations, c'est qu'on cherche toujours à pouvoir se justifier pour quelque chose et quand on te reprend que tu as été dans la chose, il n'y a pas besoin de justification. Il n'y a que simplement à reconnaître. Vous avez quelqu'un qui reconnaît une chose, vous avez le cœur touché pour pardonner, même pour oublier, mais quelqu'un qui s'est mal justifié, moi j'ai pensé, et c'est ci et cela, tu dis bon allez, va avec ta justification, tu restes avec ton péché, ta condamnation, je m'en occupe, mais c'est vrai. Ah ben oui, c'est vrai. Mais nous avons besoin que Dieu nous aide afin que nous puissions réellement aussi. Alors, je continue à pouvoir lire il est 20h48. Bon, si Dieu permet. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles ? Car nous sommes les temples du Dieu vivant comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est-à-dire qu'il y a une particularité en fait que Dieu a avec celui avec qui il traite en fait. Parce qu'il dit, je marcherai, j'habiterai, parce qu'il faut que les désirs soient que dans ma vie, il faut que Dieu, que les seignants trouvent sa place. Je pense à l'Epsom 136 où c'est David qui dit, je donne du repos à mes paupières jusqu'à ce que je trouvais un lieu de repos pour les saints d'Israël. Ça veut dire qu'il faut que dans mon cœur ici, que Dieu vienne habiter. C'est David qui le disait. Non, ça veut dire que chaque enfant de Dieu, c'est dans son cœur, dans son âme. Vous savez, il y en a de ceux que nous avons comme nos enfants que nous amener effectivement à l'Assemblée. Chacun de Dieu doit faire aussi une expérience. Il faut que nos enfants fassent des expériences. Il faut que nous, nous puissions les inciter. Le problème, c'est qu'un papa ou une maman qui est lâche avec son enfant et qui veut lui montrer toujours, c'est mauvais ça. En fait, vous, vous savez, je l'avais dit aussi une fois un peu, notre désir, c'est que nous partions avec nos enfants. L'indolence, c'est-à-dire que la compréhension toujours, ah, c'est encore un enfant, ça, ça détruit les enfants. Oui, c'est vrai. Mais oui, vous allez traiter l'enfant jusqu'à quand? Je comprends que nos enfants, très d'abord aussi, nos enfants ici, que Dieu soit béni. Quand je vois David, même quand il tombe, il se relève, il veut être là. J'ai dit, ça, c'est quand même quelque chose de bien. Ah, mon fils, c'est petit, mais c'est un exemple. Il raconte, poup, 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 et puis il se relève, poup, 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 il est là avec le micro. J'ai dit, il faut des violents comme ça. Ah, mon fils, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. On va dire, ah, petit, il dérange. Non, non, il nous instruit. Il tombe, il se relève, il veut, il veut où c'est, ce micro, où c'est là, devant vous. David, il est là quand même. Je chante, je chante. Il accomplirait tout, même s'il retombe, il retombe. Il va à son chemin. Nous ne voulons pas que nos enfants restent sur cette terre, dans un monde dont nous savons comment ça va être. C'est-à-dire, c'est pour ça que notre éducation n'est pas l'éducation du monde. Notre éducation doit être une éducation et le Bouddha, poup, 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 ah oui, bon, à l'état en fait. Alors, parce qu'on veut, il a Bouddha dit, oh chérie, comprends, alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller au cinéma? Je te paye le cinéma, mais sache que papa et maman t'aiment beaucoup. Quand tu viens au cinéma, tu vas trouver la cimoule qu'il a préparé. Vous en faites quoi là? Parce que c'est ça, dialoguer, vous en faites quoi effectivement? Mais fini, c'est fini. Demain, il va vous appeler quoi? Maintenant, il vous appelle maman. Vous avez tellement de papa, puis vous étiez maman doux, avec mon enfant, on va pas, on doit pas crier, on doit être quand même, puis demain, il va vous appeler quoi? Simone, hein? Simone, je suis revenu, je vis que ma chambre n'a pas été faite. Il dit, qui tu appelles Simone? Mais si tu appelles Simone, non? Ah bah oui. Je suis ta maman. Oui, mais tu es Simone. Quand même, c'est ton nom Simone, hein? Tu perds le contrôle, hein? Tout ce que tu as fait là, c'est dans l'eau, hein? Et puis demain, il te dit, bon, moi j'ai envie de pas, moi je sens que je dois aller, souvent c'est ça le problème. Les environs, enfin, les enfants comme le feu là. Regarde, ça brûle derrière. Mais je dois aller ici, je dois aller, mais votre maison, c'est pas quand même un endroit où vous sentez qu'il s'est bien? Si c'est pas moi, c'est rien. Toujours, quand l'enfant est comme ça, on a besoin de prier pour l'enfant. C'est pas un bon esprit. Lisez les Saintes Écritures. Si je prends des exemples ici, vous allez dire, ah, c'est toujours un vieux. Je suis toujours à l'ancien mode. Toujours vieux. Ici. Et ça, vous allez, il a changé. Parce que vous voyez, vous avez été, avec la nouvelle version, la nouvelle version, finalement, vous commencez à pouvoir revenir, même dans le monde. là, le développement, nous avons des usines, nos bâtissons ici, grands bâtiments, partie, 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 mais non, non, on doit revenir aux arbres. Mais vous avez fait le progrès, non? Ah, on mange des sardines, on va mettre des boîtes, des conserves, la chimie a trouvé, nous sommes bien, et puis, ah, problème de santé. Revenons encore à la biologie. Tout, avec bio, eh? Bio, c'est ça, bio, non? Ça veut dire quoi? À l'ancien mode. Quand Dieu vous a donné la nourriture, effectivement, sur la terre, tout était naturel, la terre n'était pas suie avec des engrais, des sessis. Est-ce que Dieu vous a donné un canicien? Adam, quand tu vas cultiver, voici un sac d'engrais. Pour que tu mettes debout, tout ça, et puis tu fais bien, manger à des noms. Frère, vous riez, mais vous vous manquez des gens, parce que, mais c'est la vérité, c'est la vérité. Ce n'est pas Dieu qui a détruit, c'est vous-même. Dieu ne vous a pas donné d'engrais, et puis, avez-vous quelque part, la critique a dit, mais Dieu donnait des engrais. Si Dieu ne vous a pas donné des engrais, pourquoi vous acceptez des engrais? Oh frère, c'est le progrès. Alors, mourrez avec des progrès. Bref, allez, on termine ici. Parce qu'il dit déjà, on n'est même pas rentrés, alors si Dieu permet, je vois venir. Alors regardez très bien, il dit ici, je serai leur Dieu, et ils seront encore mon peuple. J'habiterai, et je marcherai au milieu d'eux. Quelle grâce que Dieu habite. Je disais, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas pour répéter, ou dire quelque chose pour, pardon, je dis, Seigneur, c'est dans ce monde ici, je ne peux pas, les gens vont peut-être mal comprendre les choses. Mais j'ai parlé de ça, je ne sais pas moi qui, la plus grande richesse que nous avons, dans ce bas monde. Vous le savez quand même, je pense. Ce ne sont pas nos enfants. Ce ne sont pas nos maisons. Ce ne sont pas les nombres de voitures qu'on a. Ce ne sont pas les quantités d'argent qu'on a sur nos comptes en banque. La plus grande richesse que nous avons sur cette terre, c'est vraiment être sûr et certain que je possède Dieu dans ma vie. Je vous en supplie, frères et sœurs, écoutez, je vous en supplie, ce n'est pas une répétition pour dire que comme nous sommes dans un lieu où on prie Dieu, ça fait genre comme on dit. Non. Si tu ne l'as pas encore réalisé, alors, tu ne sais pas pourquoi tu vis. C'est ça. C'est une richesse que le monde en soi ne peut pas te donner. Mais c'est pourquoi, vous avez posé la question de pouvoir savoir pourquoi les démons se déchaînent tant, ils se battent tant, parce qu'ils, écoutez bien, mais les démons, ils ont le monde. Satan, il a le monde. Pourquoi ils se déchaînent tant contre quelqu'un qui a dit, moi, je veux avoir Jésus-Christ dans ma vie. Parce que cet homme-là, par exemple, dans le monde, il peut avoir des millions, des milliards, des voitures, des maisons et des biens, le diable, il ne va pas le toucher. Non, le diable, il ne va pas le toucher. Mais la personne qui s'est dit que moi, aujourd'hui, je veux vraiment avoir c'est Jésus qui est mort pour moi, qui a payé les prix pour moi, l'avoir dans ma vie, d'abandonner tout et les services des marchés qui est pour lui, frère et soeur, voyez votre vie. Tous les biens du monde que vous avez sont sécoués. Oui, parce que les diables, ils s'en prendent tellement à vous. Et posez-vous la question, mais pourquoi j'ai été laissé les riches du monde. Je vais accepter l'opprobre. Vivre même pauvre. Ne même pas avoir rien du tout, même si simplement avec deux vêtements que j'ai, il n'y a pas de problème. J'avais une grande garde-robe avec des centaines, des centaines. Maintenant, je n'en veux pas. Pourquoi tu es intéressé à un pauvre comme moi? Posez-vous la question. Oui. L'enfer, c'est des chaînes contre toi. Oui, monsieur. Oui, madame. Parce que tu dis, c'est parce que, c'est, tu sais, pardonnez-moi, mais quand on est, en fait, on fait cela d'une manière doublante. j'aime Jésus, mais en fait, le monde est toujours là, accroché à vous. Vous n'aurez pas de tout le monde. Pas du tout. On n'essaierait pas d'y ranger en tout. C'est tout. Je m'adresse aux jeunes hommes, aux jeunes filles, effectivement. Quand vous dites que moi, je veux vraiment aimer le Seigneur, obéir, et mes parents, quand ils me parlent, je ne fais qu'obéir, je ne fais que tout ce qu'on me dit de pouvoir faire. Seigneur, parce que j'ai pris ces décisions parce qu'on ne m'oblige pas. Fini les choses. J'avais une vie aussi mauvaise, sale de pouvoir bouder tout le temps. Et quand on me parle, je pense, le grand problème, c'est que souvent, c'est surtout aux enfants, quand vous parlez à l'enfant, l'enfant te regarde, mais lui, il cogite autrement, ah pardon, il pense autrement. Il pense, tes paroles à toi sont toujours tournées en travers. Il pense que quand maman me dit ça, c'est parce que maman ne m'aime pas. Maman, il me dit toujours, il ne faut pas porter les mini-jupes, mais moi, j'ai envie de monter mes jambes, c'est parce que maman ne veut pas que moi, moi, ma beauté. Vous comprenez ? Donc, c'est toujours tourné comme ça. Et c'est ça le problème, en fait, le combat entre les parents et les enfants, effectivement, c'est de manière, ils pensent comme ça, mais quand les parents leur parlent, effectivement, c'est parce que c'est toujours pour le bien, enfin, qu'ils voient justement les choses de la manière juste qu'ils comprennent, effectivement. Alors, comme je disais tout à l'heure, un enfant comme ça qui parle, je vois vraiment avec le monde, parce que l'influence vient toujours du monde. Les maquillages, tout en tête, bon, vous énervez toujours quand je touche le maquillage. Si, parce que vous ne changez pas, vous voyez très bien, parce que quand on touche le maquillage, et puis, j'ai l'impression aussi qu'il y a des parents qui poussent leurs enfants à se mettre tout le temps la poudre qui... Je ne sais pas comment vous... Et puis, je dis, mais vous tuez votre propre enfant vous-même. Vous ne croyez pas souvent ce que vous entendez ici, mais je vous ai dit ceci. Quand vous prenez les crayons, vous passez ici sur vous, quand vous prenez tout ce bazar que vous mettez sur vos patates et patatas là, vous invitez les démons, parce qu'en fait, les démons ne t'obligent pas. Ils ne peuvent pas venir te posséder comme ça. Je vous ai parlé de la démons, je me suis venu d'entrer dans un... J'ai dit que je venais d'entrer par la grâce de Dieu. Les démons sont rusés. Et j'ai dit, Dieu a fait que l'homme soit dans une position telle qu'il est la domination. On nous a dit depuis le début. Donc, il n'y a pas un démon qui vient qui dit, bon, moi je vais, je m'oublie, je rentre chez toi. Non, messieurs. parce que quand Dieu t'a créé, t'a donné la domination. Il faut que toi tu vendes en fait ce droit en question. Alors, il est aussi, les démons sont malins, rusés. Ils savent que pour pouvoir, il va pouvoir entrer, il faut que j'ai l'autorisation. Alors, il se joue maintenant avec. Alors, il vient, c'est pour ça que vous avez des publicités, vous avez une fille là qui... les lèvres qui étaient normales. Aujourd'hui même, on met des piqures pour en avoir grosse. Moi je disais, hier on fouillait pour avoir des grosses. On fait les plats, mais maintenant on met les piqures là pour... Moi je dis, mon Dieu d'amour, le monde est à l'envers. Bof. Et ça, beaucoup n'aiment pas que je touche là-dedans. On dit, bon, c'est vieux, il n'y a pas de problème. Mais les jours où vous serez à la barre du jugement, vous vous souviendrez de ces vieux ici. Alors, quand vous prenez le crayon, vous l'amenez là, parce que, tu dis d'abord, parce que pour l'amener là, parce que tu dis au créateur, tu n'as pas bien fait ton travail. J'ai vu une dame, Seigneur, j'ai dit, mon Dieu, les miroirs existent quand même sur la terre, non ? J'ai dit, Seigneur, et pitié de nous, j'ai dit, il y a des croix où on pleure tous les jours, on dit, Seigneur, viens nous chercher. Ça ne plaît pas, il me dit, mais pasteur, c'est souvent, comment tu es allé de rentrer là-dedans ? Moi, je prenais simplement acte 2, mais on a fait frégule dans ce que nous sommes maintenant. Vous comprenez que je suis innocent, bon, enfin. Vous voyez bien, nous allons, époux, épouse, hein ? Et puis, on se retrouve là. Il avait calculé, je n'ai calculé rien du tout, mais je crois que c'est important pour nous. Alors, voilà, c'est moi que j'ai vu ça. La dame, vraiment, il me dit, Dieu, Dieu, il lui avait bien fait, avec tous ses sourcils-là, sans problème. Et la dame, il dit, Dieu, tu n'as pas bien fait ton travail. Moi, je veux te montrer comment moi, je sais pouvoir faire les choses de manière à ce que ça soit comme cela, ses doigts. On a coupé. Alors, il a pris, oui, bien sûr, il a pris un crayon noir, mais en fait, je crois que le bout de cette partie-là, parce que Dieu, vous savez, Dieu était un artiste, hein ? Quand vous voyez vos sourcils, ils sont vraiment, ils poussent comme ça, mais avec la partie fin, et puis ça monte bien, ça dessine là, très bien. Il est acheté. Un designer, crois-moi. Je l'aime. J'ai dit, quand il t'a créé, c'est un chef-d'oeuvre. L'homme, la femme, c'est un chef-d'oeuvre. Croyez-le, frère et sœur, il n'y a personne qui va pouvoir faire ce que Dieu a fait de vous. Un chef-d'oeuvre. Et puis, ces chefs-d'oeuvre, ces créateurs, il a vraiment le goût. Aïe, 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 aïe. Vous allez chez les Chinois. Vous allez chez les Japonais. Regardez les... Vous allez chez... Dans toutes les nations, il a toujours eu à pouvoir faire son ouvrage, mais vraiment, en fonction des conférences, de ses cires, de ses labes. Donc, chaque être humain sur la terre, Dieu l'a fait à sa façon. Oui, c'est quand même... Oui, oui, mais c'est vrai. J'ai dit... Haïe. On fait bon. On n'a pas rentré trop là. Ah bon, bref. Non, je dis donc. Pour revenir dans le corse. Quand vous prenez les crayons, vous le passez, je sais que ça ne plaît pas, je suis toujours su, hein. Vous le passez. Mais ce n'est pas moi qui veux, c'est Dieu qui veut que vous le sachiez. Même si vous vous fâchez à la maison, mes Français qui veulent vous fâchir contre Dieu et qui va vous exaucer et qui va venir vous chercher si vous vous fâchez et qui vous tend bien contre Dieu. Qui vous exaucera, qui vous bénira, qui vous donnera du pain. C'est que vous avez besoin du pain. Donc, vous avez toujours besoin de lui. Alors, faites tout pour être en paix avec lui. Il soit toujours votre compagnon. Il ne faut pas agir pour qu'il ne soit plus, mais qu'il soit toujours mon compagnon. parce que tous vos compagnons, les soirs iront. Mais ces compagnons-là, je ne veux pas les perdre. Alors, quand tu mets les crayons, tu dis à Dieu, tu n'as pas bien fait son travail. Donc, tu donnes raison à Satan qui dit à Dieu, moi, je vais être plus que toi. C'est à ce moment-là que c'est des mots-là. Oui, il dit, mais en fait, là, on m'a appelé. Ah oui. Quand vous prenez les crayons, c'est lui que vous l'appelez. Vous ne vous rendez pas compte, mais bien sûr que vous l'appelez. Et quand vous prenez tout ce que les demoiselles, la dame, la vous montre dans la magasin, oui, mettez, 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 parce que vous êtes encore plus joli, effectivement. Quand vous le prenez, vous dites, mais viens posséder mon visage. Donc, vous invoquez ces démons-là pour qu'ils viennent maintenant aussi prendre possession de vous. Parce que, regardez très bien, quand vous avez commencé à pouvoir vous maquiller, à faire tout ce que vous faites avec votre visage, il vous est difficile de sortir même dehors sans que vous soyez maquillé. Vous voyez cela ? En fait, les démons vous renden prisonniers. Chaque fois que vous allez vous regarder sans maquillage, vous trouvez que vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas joli. Parce que les hommes se maquillent aussi maintenant. Ils se coupent, ils sont devenus des inféminis, des sessiés, etc. C'est l'Odyssée. Tout est mélangé. Ainsi et suite. Donc, quand vous arrivez à ce point-là, alors là, vous les avez vraiment... En fait, c'est toi-même. Écoutez bien, je répète encore, c'est toi-même qui a invoqué ce démon-là de venir entrer en toi. Alors quand il vient, il va vraiment faire son travail. Les dégâts qu'il va vous faire. Ah oui. Vous allez venir dans l'église. Vous allez chanter. C'est pour ça que vous voyez dans l'exercice dénominationnel, les femmes avec tout le bazar, tout ceci, et qu'ils prient Dieu. Leur destination n'est pas le ciel. Je vous l'ai dit l'autre fois ici, j'ai dit, mon frère et ma soeur, les diables, il est mal. Est-ce que vous me suivez ? Je sais que c'est vendredi, c'est j'ai dit, mais est-ce que vous me suivez ? Soyez réveillés. Nous avons dit, dès le début de cette année-ci, que tous les démons, on doit les mettre dehors. Que le peuple de Dieu doit demeurer le peuple pas celui qui doit dominer. Les démons ne peuvent pas dominer, mais c'est le peuple de Dieu qui doit dominer. Alors, nous ne serons pas à souci avec notre travail, c'est le pouvoir. C'est cela. Vous voulez savoir comment les chasser ? Dieu vous montre les droits. Amen. Donc, ce que nous devons être, c'est ce qu'à ce moment-là, vous pouvez venir dans l'église, dans un lieu, effectivement, où vous priez Dieu. Vous allez vous réjouir, effectivement, mais vous saurez, vous allez remarquer que il y aura toujours un combat entre vous et la parole. Parce que vous n'êtes pas, vous me suivez ? Vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Ça veut dire que, depuis que vous avez invoqué ce démon-là qui est rentré en vous, parce que il n'est pas venu s'imposer, vous l'avez invoqué, appelé de plein gré. Vous l'avez dit maintenant, possédez-moi. Vous comprenez cela ? Possédez-moi. Et lui, il est venu, il a pris sa place. Ah ben oui. Comme il a pris sa place, effectivement, puisque les démons et Satan lui-même, c'est les ténèbres. Ah oui, vous savez quand même, bien sûr. Et les ténèbres reviennent donc en vous. Mais maintenant, il l'a dit, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Vous vous dites, ah mais, je suis dans l'église, je suis assise, j'écoute la parole de Dieu, j'ai la lumière. Non, vous n'avez pas la lumière. Aussi longtemps que ces démons, c'est ça la position, ces démons que vous avez vous-même invoqués, en lui donnant l'accès de venir dans votre vie et là, les progrès, vous ne les ferez pas. Parce que quand la parole de Dieu vient, vous sentez la résistance, effectivement, vous-même, vous collaborez déjà avec les démons parce que vous l'avez invoquée. C'est pour ça que vous pouvez voir que quand la parole de Dieu est prêchée, les gens, ils vous regardent comme s'ils sont contaminés au-dedans, ils s'énervent. Pourquoi ils touchent ça ? Pourquoi ils devaient toucher ceci ? Il faut qu'ils touchent autre chose, effectivement, mais pas ça. Quand on touche certains points, vous voyez les visages des gens. Ce ne sont pas vous, mais en fait, les démons. Vous me suivez, soyez attentifs, parce que quand vous allez rentrer à la maison, vous faites semblant que ça puisse se passer, vous travaillez avec les démons, ça va revenir, en fait. Parce qu'il faut que vous puissiez être conscient que Dieu ne peut pas avoir des projets de malheur, c'est toujours des projets de bonheur. Et quand Dieu a fait ce qu'il a fait, comme l'Écriture le dit, n'insultez pas les seigneurs. parce que c'est lui qui insulte, effectivement, vous connaissez, en fait. N'insultez pas les seigneurs pour lui dire qu'effectivement, que Dieu, tu n'as pas fait ton travail comme il faut, parce que la Bible dit que tout ce que Dieu a fait est bon. Dieu a vu que cela était beau. Dieu sépara donc la lumière à la vainque corps. Donc, il faut que nous puissions arriver à pouvoir réaliser que nous avons besoin de faire de progrès. Parce que c'est vrai, je remercie Dieu. Comment pouvez-vous arriver à pouvoir réaliser et comprendre effectivement ce que nous allions entrer à parler effectivement aussi en rapport avec l'Époux et l'Épouse, effectivement, parce que vous, vous direz que nous sommes dedans. Mais pour que vous puissiez vous rendre compte aussi que, en fait, c'est votre pensée, que vous n'êtes pas dedans, parce qu'il y a quelque chose que vous avez. Parce que, vous vous souvenez, je pense que je l'avais lu dans Romain il y a longtemps. Il s'agissait donc de mariage. J'avais lu seulement l'Écriture. Aujourd'hui, je ne suis pas rentré dedans. Je vous rappelle cela. L'Écriture nous dit que lorsqu'une femme vivant de son mari devient la femme de quelqu'un d'autre et le considérer comme un temps. Mais lorsque le mari meurt, alors effectivement, il ne peut plus être appelé adultère. J'avais pris cela. C'est ce qu'il y a nous a transporté dans le domaine spirituel. Aussi longtemps que tu es attaché à des démons, ce sont des démons, vous pouvez les lire, c'est des Romains. Si longtemps que tu es attaché à des démons, effectivement, Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Il faut que l'ancien mari, donc celui qui dirigeait ta vie, tous ces démons-là, donc Satan, avec ce démon, puisse vraiment mourir. C'est pour ça qu'il faut mourir. Alors maintenant, tu peux maintenant te marier avec un voilà, donc aussi longtemps que tu vis avec tous les démons que tu as invoqués, ce qui veut dire que, je vous rappelle encore que le jour où vous, vous allez mourir, avec tous ces démons-là, ils vont revendiquer ce qui est à eux. Depuis qu'ils étaient sur la terre, ils nous ont invoqués, ils nous ont acceptés, nous étions toujours là. C'est pour ça que les gens qui meurent, évidemment, on les a peinturlerés, peinturlerés, mais Satan, disent qu'il est des nôtres. Où veux-tu que tu ailles ? Il a beau chanter, il a beau prier, tout ça, il est des nôtres. Je termine. Ce n'est pas là que vous devez comprendre, effectivement, quand le Seigneur dit, mais tout ce qui me dit, Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume. Il a dit, rétirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire que, ce que vous savez n'est pas devoir bien faire, effectivement, mais vous le faites quand même. Ça veut dire que vous avez donné votre droit à Satan et les jours où vous allez mourir, ce n'est pas Dieu qui va... Je vous en parlerai quand on rentre à la démonologie pour que vous puissiez voir que je ne vous raconte pas des histoires. Ils sont vrais. Les jours... Parce que, vous savez, quand quelqu'un meurt, les démons aussi viennent pour pouvoir revendiquer les corps. Oui, c'est vrai, vous ne savez pas, mais je vais vous l'informer. Oui, parce que tout ce que vous avez de diable, de démon, en vous, il doit réclamer que ce qu'il y a là, c'est à nous, effectivement. Mais si ce qui est là en vous, c'est à eux, Dieu va faire quoi ? Il ne va pas te revendiquer. Parce que c'est sur la terre que toi, tu dois prendre position. C'est maintenant là qu'il faut prendre position. Je termine. Ici, dès qu'on tient plus, on va s'élever et prier. Je sens que ça, vous comprenez. Alors, verset 16, il dit, quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles ? Car nous sommes les temples du Dieu vivant comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vous entendez cela ? C'est pourquoi ? Parce que vous êtes mon peuple. Non ? Sortez du milieu. Restez avec eux. Il est bien sortez du milieu d'eux. Donc, en fait, du monde, vous devez sortir. Une séparation totale, mais alors, totale, que Dieu te bénisse. Totale, en fait. On ne doit pas te supplier, soeur, on ne doit pas te supplier, frère, de se séparer. Parce qu'en fait, c'est pour ta vie à toi. Maintenant, là, vous êtes tellement heureux. Oui, frère, il n'y a pas de problème. Vous sortirez, vous commencerez. Il n'y a pas de problème. Savez-vous à quel moment vous pouvez mourir, effectivement, en se rendant comme ça ? Il y a des gens qui meurent Christ radiaque. Nous remercions Dieu quand on attend 50 ans, 60 ans. On ne sait pas quand est-ce qu'il y a plus. Oui. Puis, les uns diront, ah, je suis encore jeune. Ça, c'est les dangers. allez-y, allez-y, c'est le mot, cimetière. Vous verrez que même les bébés, des nouveaux-nés, des deux mois, des trois mois, un an, trois ans, même des 15 ans, votre âge, 16 ans, votre âge, 18 ans, votre âge. Donc, tout ça, vous pouvez jamais dire que je suis encore jeune, je vais faire encore, je ne sais pas, moi, comme j'ai peut-être 15 ans ou 14 ans, peut-être 13 ans, je vais faire encore 160 ans. Dans les livres de Proverbe, il nous dit « Et vous mettrez dans une maison de deuil, et dans une maison de joie parce que la joie t'est fait oublier ou des choses, c'est comme passer là que tu vois la fin de toute chose. en fait. » Il dit « Séparez-vous donc, sortez du milieu de mon peuple et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez surtout pas, surtout pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Pourquoi il nous dit « Ne pas toucher à ce qui est impur ? » Parce que toute chose qui est impure, les démons s'y attachent. Quand vous le prenez, quand vous le ramenez, quand vous le mettez, vous invoquez les démons et vous dites « Viens me procède-nous. » C'est comme ça que les diables les démons et ils comprennent bien papa, maman, tout grand, personne âgée, comprenez bien ça aussi parce que les personnes qui sont des habitudes, nous c'est comme ça qu'on fait, les habitudes sont mauvaises. C'est sûr, incertain. Parce que vous vous rendez pas compte, les diables ils disent « Ah, il m'a invoqué moi. » Il dit « Comment je t'ai jamais invoqué ? » « Mais bien sûr que tu m'as invoqué. » « Non, je t'ai jamais appelé. » Je dis « Oui, tu m'as appelé. » « Mais comment ? » « Mais oui, mais quand tu as appris ça, que tu as ramené. » Vous dites-moi « Frère Léonard, tu nous embêtes avec tes histoires et puis tu es vraiment nous laisser un peu tranquille. » Il n'y a pas de problème, je vous laisse tranquille. Mais je vais terminer avec ça. Dieu a dit « Tout ce que vous aurez là-bas, ce sera voué par interdit. » N'est-ce pas ? Il y en a un qui se sentait tellement dans une autre dimension pour aller voler un lingot d'or. C'était « Akan ». Il dit « Personne ne le saura. » Personne ne le saura. Il a pris le manteau, l'inglodore, effectivement, et puis le manteau du chinois qui était bien. Il est revenu avec vous aussi dans les camps. Alors, quand tu reviens dans les camps, tu reviens avec les démons dans les camps. Vous voyez, ce n'est pas des jeux que vous entendez. Parce qu'on va vous dire à la maison « Oh non, il ne faut pas faire, on va arrondir les angles. » Il n'y a pas des angles à arrondir ici. On n'a pas arrondi les angles. Vous voyez bien que Dieu n'arrondit pas les angles. Dieu dit des choses qui sont claires. Donc, c'est les diables qui se sont dit « Ah, on va arrondir les angles. » Vous comprenez, comprenez, comprenez. Il n'y a pas de problème avec les comprenez. Vous savez, vous allez dessiner. Alors, lui aussi, Akan a voulu arrondir les angles. Il a dit « Dieu est très gentil. » Mais Dieu a dit « Saint, Saint et l'Éternel. » Dans le lieu où se trouve mon peuple, c'est la sainteté. N'est-ce pas vrai ? Il est revenu avec son manteau. Il a caché le manteau. Mais les démons étaient attachés à ses manteaux et à ses lingots. Donc, qu'est-ce qu'il s'est fait ? Il a fait entrer les démons dans le camp. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les camps où on sortait pour aller combattre l'ennemi, on tuait l'ennemi, on avait toujours la victoire. C'est à ce moment-là que Jésus voit. Est-ce que vous me suivez ? Oui. Jeune homme, jeune fille, vous m'entendez effectivement aussi parce que je ne vais pas que vous dormez, je vais vous laisser. On va prier pour vous pour que demain, vous soyez forts. Mais il faut que vous écoutiez. Parce que quand vous allez à l'école, vos amis vous passent des choses qui sont mauvaises. Des pornos, des ceci et des cela. Vous amenez en cachette dans vos téléphones à la maison, vous amenez la sueur à la maison. Oui. Parce que sur Internet aujourd'hui, on voit tout. Bien sûr que oui. Et oui. Voilà pourquoi les affaires des papas ne vont pas tellement très bien. Parce que, vous riez, mais c'est vrai. Vous avez amené effectivement des démons qui agissent effectivement pour que papa ait des problèmes au travail. Bien sûr que oui. Je vous ai dit que nous allons entrer dans la démologie, vous allez comprendre effectivement que ce n'est pas un jeu. C'est vrai ça. Le diable, il est très rusé. Non, pas de problème. Vous amenez et puis pas vous, mais effectivement aussi. Eh oui, oui. Bref, je vais en parler. Alors, c'est nécessaire que nous puissions comprendre que ce que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions vraiment avoir la victoire dans tout. Je reviens à quand. Parce que, souvenez-vous, le Seigneur dit, lorsque tu empêiras à la voie de l'Éternel, ton Dieu, c'est-à-dire qu'effectivement, des ennemis qui peuvent venir devant toi, Oui, vous le savez. Lisez-les d'Éternel 28, de 1 jusqu'à 14. Vous lisez à la maison. Vous comprendrez comment la bénédiction vient et demeure chez vous. Mais quand on introduit quelque chose de mauvais dans votre maison, alors à ce moment-là, le combat vient parce qu'on a ouvert une faille. Bien sûr. C'est ce qu'il y a à quand on fait. Tout le peuple d'Israël, quand il sautait avec Josué, effectivement, c'était waouh, c'était vraiment, les diables avaient peur, tout ça, ils fouillaient. Mais maintenant, Akan a pris ça, il est revenu avec dans le camp. Il se lève et il dit, on voit Dieu est avec nous, on va combattre, on va réussir. Ils sortent. Ils voient que c'est plutôt dans leur camp qu'il a défaite. L'ennemi est tellement fort. Il dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Avec Dieu, nous faisons exploits. Il se va encore. Non, c'est pas normal. Il dit, consultons l'Éternel. C'est pas possible. Ah, j'aime Jésus, j'aime Dieu, mon frère. Et cet homme s'est mis à genoux, prié, pleuré, il dit, Seigneur, avec toi, ça peut pas arriver, c'est pas possible, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il y a comme problème ? Parce que tu as fait la promesse. Il dit, Josué, Josué, je ne suis pas avec vous. Il dit, mais comment, nous sommes préparés, Seigneur, dans le camp, il y a l'interdit, c'est l'ennemi qui est là maintenant. Est-ce que vous trouvez que c'était des intérêts que je vous racontais ? Mais c'est la vérité. Surveillez ce que vos enfants ramènent chez vous. Ah oui, tout allait bien, mais quelque chose de mauvais est entré. Le diable a pris possession quelque part. Et il est là, dans son cœur. Personne ne va le déranger parce qu'il n'est pas venu comme un intrus. On l'a invité, puis on le garde là. Papa ne sait pas, maman ne sait pas, mais dans le coin, on garde, on traite bien avec les démons. Et alors, comment veux-tu que la bénédiction y soit ? Et puis on demande, mais qui a amené l'interdit ? Il s'était. Il va dire, arrachez-moi, et pitié Seigneur pour se répandir. Non. Il dit, mais comment on le saura ? Vous jouez avec Dieu ? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Et Jésus connaissait son Dieu et il s'est mis à pleurer, à prier, à pleurer la grâce de Dieu. Seigneur, montre-nous où se trouve l'interdit. Montre-nous, Seigneur, parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas normal que tout ça m'arrive comme ça, non. Je vais voir où se trouve l'interdit. Quand on est sincère, on ferait ça. Même si tu n'as pas de vision, Dieu te donnera de vision à ce jour-là. Oh, frère, vous ne vous rendez pas compte de la puissance. Mais si nous entrons dans l'Écriture tout à l'heure, mais peut-être que Dieu ne le veut pas aujourd'hui. Je pense que peut-être plus tard, si Dieu le peut, peut-être dans les jours à venir. Alors, nous continuons, je pense que, il y a des manières. Donc, c'est dit, alors, il se disait, oui, 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 non, non, il pleurait, pleurait. Et Dieu dit, bon, maintenant, sort. Quand il s'est gardé là, il a dit, personne ne le saurait. Alors, il dit, mais va dans tel trubi. Et puis, c'est trubi, sauf. Et il m'a dit, bon, on ne va pas dire, maintenant, va maintenant dans telle famille. Va maintenant dans telle maison. Et on arrive à quoi ? Besoin d'un cas. Mais c'est toi qui nous as fait mourir ici. Qu'est-ce que tu as fait ? Quoi ? Maintenant, commence à vouer. Qu'est-ce que tu as fait ? Oh, mais j'étais parti là-bas et j'avais vu un lingot d'or et puis le manteau de Chinéa. Où tu l'as mis ? Je les ai enterrés là-bas. J'ai dit, mais tout ce malheur ici nous arrive parce que toi, tu as invoqué les démons, tu as ramené les démons dans le camp et c'est là que nous avons dans la défaite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec toi ? Il a dit, mais un homme comme ça, ça c'était la sentence de Dieu. Vous me suivez avant d'aller dormir. Écoutez-moi bien. Lui et toute sa famille et tout ce qui s'est là-bas passait effectivement donc Dieu a tout décidé en fait. Cause de ce qu'il a eu à pouvoir apporter comme moi. Malheur effectivement parmi les peuples de Dieu en réalité, effectivement parce qu'il y avait des démons dans les camps et les démons travaillaient avec lui. Il savait, vous ne pouvez pas me dire que cet homme ici n'était pas conscient qu'il avait des démons là. avec ses démons marchés et travaillés avec lui. Il ne pouvait pas me dire ah, il était ignorant. Non ! Il savait qu'il avait pris quelque chose. Il savait très bien qu'il s'était interdit par Dieu. Il savait. C'est pour ça qu'il a même dit que j'ai un manteau chien. Il a pris le manteau chien. Il a donc pendant que lui était là. Il collaborait avec les démons. Mais c'est non puisqu'il est collaboré. Mais tout ce qui est à lui lui-même pour qu'il y ait la sanctification que tout soit purifié. Vous ne connaissez pas Dieu en fait. C'est pour ça que je pense que quelque part effectivement aussi vous savez Saül a eu à pouvoir penser que Dieu il est bon il est trop bon il est bonbonito. Vous ne le connaissez pas bien. On sent qu'il est bonbonito mais c'est aussi un fait dévorant quand il déclare maintenant il dit même les nourrissons à la mamelle il faut couper je ne pense pas que toi tu vas commencer tu diras le vénement ce n'est pas possible Dieu mais c'est Dieu qui l'a dit. S'il l'a dit il l'a dit nos sentiments n'ont qu'une voix s'il l'a interdit alors il l'a interdit alors il faut qu'on mette les choses dans l'ordre. Tout ça c'est l'amour les vaux noms nous allons prier. Tendre père précieux aujourd'hui encore est un jour vraiment des grâces où toi tu nous inscris et tu nous enseignes encore parce que il était qui dans ta parole à toi comme un signal donné à la voix d'un archange oh Dieu tu descendras du ciel merci par son Dieu et nous nous allons te rencontrer dans les airs que tu nous aides mon roi que nous puissions être conscients et comprendre la sanctification tu l'as dit sainteté à l'éternel puisque je suis saint vous devrez aussi être saint aussi mon sauveur saint dans toutes choses mon roi pardonne-nous et soutiens-nous encore mon bénémi père sain oh Dieu et travaille encore davantage notre fort intérieur et soutiens-nous encore que nous ne puissions pas arriver à pouvoir faire oh Dieu invoquer des démons et travailler et collaborer avec parce que nous n'en avons pas besoin mon bénémi père sain oh Dieu on nous a jamais dit de collaborer avec des démons on nous a dit de pouvoir chasser les démons c'est cela que nous voulons faire mon bénémi père sain oh Dieu et nous maintenir encore dans les choses qui étaient dures sois béni et sois glorifié sois exalté encore davantage mon roi comme tu l'as dit père sain oh Dieu séparez-vous sortez du milieu d'eux et séparez-vous et je vous accueillirai vous serez donc mes fils et mes filles je serai donc votre Dieu et vous serez mon peuple mon roi c'est un temps oh Dieu qui n'est pas facile parce que nous voyons combien le mal est tellement père sain Dieu en furie aujourd'hui il ne se cache même plus mon bénémi père sain Dieu il s'avance avec une telle fureur que s'emportent même nos enfants nos petits enfants c'est tout pour tuer son Dieu là et c'est les pièces qui est en Dieu aujourd'hui c'est pourquoi nous prions pour le nôtre mon bénémi père afin que nos maisons soient purifiées et sanctifiées aussi mon bénémi père sain Dieu que ton pardon ton soutien et le secours mon roi nous a aussi apporté mon bénémi père sain Dieu enfin car nous avancions comme toi tu veux Seigneur sainteté donc à l'éternel mon bénémi père sain Dieu pardonne-nous père tu puissant nous avons manqué nous avons failli père sain Dieu que tu nous pardonnes que tu nous aides encore mon bénémi ce soir je te prie encore de pouvoir te souvenir encore de ton peuple mon roi de l'aider de le fortifier encore père sain Dieu nos enfants nos petits-enfants nos jeunes filles nos jeunes hommes père sain Dieu les parents les mamans les parents nous inclinons devant ton temps de grâce mon roi nous acceptons pas du buisson aussi ta correction mon roi nous ne voulons pas nous plaire dans notre condition mon bénémi père sain Dieu nous voulons vraiment nous approcher de toi avec sincérité mon bénémi père sain Dieu oh Dieu lave nous nous serons lavés sanctifiés nous serons purs mon bénémi pas du buisson Dieu éclaire-nous comme tu as éclairé encore davantage nous acceptons ta correction père nous acceptons ta réprimande mon bénémi père sain Dieu parce que nous sommes ton peuple mon roi tu veux la mort de personne au bénémi du buisson Dieu tu veux seulement que les pécheurs se répandent et qu'ils reviennent du buisson aussi à la vie soit béni soit glorifié nous te rendons gloire car nous t'avons ainsi prié père dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen on t'a fait connaître au homme c'est qui bien vous le connaissez ce que l'éternel demande de toi ce que tu pratiques la justice que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu tu marches humblement avec ton tu prends ta fée fait connaître ce qui est bien ce qui est bien éternel Dieu demande de toi oui c'est que tu pratiques la justice si c'est c'est que tu aimes la miséricorde pour toi pour toi et que tu tu marches avec ton ton amour ton amour ton amour ta puissance ta présence dans ma vie ton amour ton amour ta puissance ta présence dans ma vie je n'aime pas je n'aime pas je n'aime pas d'oré seigneur de tout mon corps n'aime pas d'oré jésus de tout ton amour je n'aime pas d'oré seigneur tu es ton amour tu es mon mais tu es mon dus car tu es mon later tu es mon daha tu es mon mais Sous-titrage FR ?